bonjour dans cette capsule vidéo on parle de proba conditionnelle qu'est ce que c'est qu'une proba conditionnelle la proba conditionnelle de l'événement b sachant qu'un événement a est réalisé c'est en fait une probabilité qu'on va noter p avec b et puis un a en indice et qui se lient p de b sachant a équivaut p de a inter b ou alors p de b à terre a c'est pareil sur p de a donc il faut que p de a soit non nul vous avez vu le a celui qu'on retrouve en indice alors c'est une probabilité donc c'est un nombre entre 0 et 1 évidemment on a la probabilité de b sachant que a plus la probabilité de b bar sachant que a qui vaut 1 puisqu'en fait c'est l'événement contraire par rapport à a et p de b sachant a dans les cas où il y a équiprobabilité c'est le nombre d'éléments de a inter b du coup sur le nombre d'éléments de a qu'en fait a ça représente le nouvel univers oméga se restreint à attention p de b sachant a ça n'a rien à voir avec p de a sachant b quelques exemples pour illustrer tout ça le premier je vous laisse mettre sur pause et lire l'énoncé on va s'intéresser à p de s sachant a et ben c'est p de a intéresse sur p de a ce qui fait 0,1 sur 0,4 un quart alors que p de a sachant s c'est p de s 1 tera ou p de a intéresse sur p de s c'est à dire 0,1 sur 0,7 1 7e donc rien à voir avec un tableau à double entrée pareil mettez sur pause et lisez l'énoncé on va s'intéresser à la probabilité que l'élève soit reçu sachant que c'est une fille c'est à dire p de r sachant f toujours la même formule on divise par p de f ça fait 18 sur 19 et la probabilité que l'élève soit une fille sachant qu'elle est reçue en revanche c'est 18 sur 31 donc encore une fois rien à voir petite conséquence de tout ça avec des éléments des événements pardon p de a et p de b non nul p de a inter b ça va être égal à p de a fois p de b sachant a c'est juste une présentation différente de la formule précédente et de la même manière manière symétrique p de b fois p de a sachant b exemple pour appliquer tout ça encore une fois on met sur pause p de t c'est 0,8 évidemment la deuxième ligne en revanche correspond à p de d bar sachant t alors que la troisième p de d bar sachant t bar sachant que d bar ça veut dire l'élève n'a jamais redoublé et nous on s'intéresse à p de d bar inter t ça donne donc p de t fois p de d bar sachant t c'est à dire 0,8 fois 0,95 résultat final 0,76 et on termine par les arbres pondérés alors ce sont des arbres à plusieurs niveaux on commence par le premier niveau sur le premier niveau on trouve des probas simples c'est à dire p de a et puis p de a bar par exemple et sur le deuxième niveau en revanche ce sont des probas conditionnels donc ici p de b sachant a et p de b bar sachant a p de b sachant a bar et p de b bar sachant a bar qu'est ce qu'on trouve sur une ligne complète et bien on trouve les intersections et pour les obtenir on fait des produits évidemment et on retrouve p de a inter b égale p de a multiplié par p de b sachant a par exemple sur la première ligne je finirai en disant que chaque petit branchage à une probabilité égal à 1 un petit exemple pour finir partons sur un arbre où en fait vous avez un événement t dont la proba est 0,8 et donc t bar 0 2 on retrouve bien et à partir de t un événement d ou d bar admettons que la probabilité de d sachant t c'est 0,05 forcément d bar sachant t c'est 0,95 de la même manière d sachant t bar pourquoi pas 0,98 et donc d bar sachant t bar 0,02 encore une fois ça fait un et donc au bout de chaque ligne sur la première par exemple on va trouver p de t interd et pour l'obtenir vous multipliez p de t par p de d sachant t c'est à dire à 0,8 x 0,05 etc pour chaque ligne à bientôt